Je suis rentré chez Noronto il y a bientôt 20 ans, quand m'apprenti en atelier, j'évoluais sur différents postes, jusqu'au poste de directeur, et donc je suis en centre de Noronto Perpignan depuis 4 ans. L'association m'a contacté en m'expliquant son projet. Leur projet nous a semblé être une cause juste, et surtout être dans le respect des valeurs de l'entreprise, donc on a souhaité les soutenir. La case à bicyclette s'est ouverte il y a moins d'un an, on est actuellement presque à 500 adhérents. On peut venir ici aux heures de permanence, réparer son vélo, se faire aider, s'entraider, acheter des vélos d'occasion, des pièces, tout ça dans le but de la récupération du vélo, de développer le vélo sur Perpignan comme moyen de déplacement. La fondation Noronto nous a donné 4000 euros pour nous aider à lancer le projet. Donc il y avait tout à faire, trouver un local, l'aménager, donc on avait besoin de sous pour faire les travaux, pour équiper l'atelier en meubles, mais aussi évidemment en outils. Donc maintenant avec les outils qu'on a qui sont très complets, tous les adhérents qui veulent réparer leur vélo peuvent venir et réparer peu importe la panne qu'ils ont sur leur vélo. Le financement par la fondation a été un des premiers qu'on a eu et a vraiment permis de débloquer les autres et du coup à lancer la création de la maison du vélo de Perpignan.